Je vais vous parler de ce que moi j'appelle le monstre ROM, ou plutôt les monstres ROM, c'est-à-dire qu'on va commencer par définir ce que c'est, les données ROM, qu'est-ce que c'est ? Donc ma définition de ce sujet c'est que ça représente toutes les mesures de performance qu'on peut faire directement sur les utilisateurs, les visiteurs du site passivement, c'est-à-dire que ces personnes-là n'ont rien à faire pour nous transmettre ces informations, on peut les collecter directement avec des API disponibles côté client, et nous les envoyer côté serveur, on va pouvoir les analyser. Donc ça couvre beaucoup d'API maintenant, par exemple Navigation Timing, Resource Timing sont les plus anciens, et on peut se les envoyer par exemple en utilisant l'API Beacon qui garantit qu'on va les recevoir même si l'utilisateur ferme son navigateur ou ferme l'onglet en question. Donc on a la possibilité de collecter énormément de données sur la performance réelle de vrais utilisateurs, et le challenge dont je vais parler aujourd'hui c'est comment analyser ces données, comment tirer des conclusions de tout ce qu'on peut collecter passivement. Donc pour expliquer un petit peu des choses que les gens connaissent déjà, pour voir si c'est pertinent, il y a certaines mesures qui sont pertinentes en ROM, collectées directement sur les utilisateurs et d'autres qui le sont plutôt en synthétique. Speed Index, actuellement quelque chose de très populaire, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement en synthétique, parce que ça nécessite d'enregistrer la vidéo de ce qui se passe dans le navigateur, et après d'analyser la vidéo pour savoir la vitesse à laquelle les choses se sont affichées. C'est quelque chose qui ne sera jamais fait côté client, parce que ce serait juste trop gourmand en ressources, quand une personne utilise normalement son navigateur, d'en plus enregistrer et analyser une vidéo de ce qui se passe, pour pouvoir arriver à calculer le Speed Index. Il y a des mesures qui essaient de s'en rapprocher côté ROM, faire quelque chose dans la même philosophie, mais on ne pourra jamais les mesurer à l'identique sur les utilisateurs. Donc on a besoin de mesurer les choses plus légères, plus faciles, qui sont peu coûteuses pour le navigateur. Donc Networking API par exemple, c'est une qui permet de savoir la qualité de connexion réelle de l'utilisateur récemment, c'est-à-dire sur les 5-10 dernières minutes, et qu'ils avaient une bonne connectivité, même quand ils étaient sur d'autres sites. Donc ça, on va pouvoir, là ça a plus d'intérêt en ROM, parce que c'est des conditions réelles, on va savoir s'ils avaient une bonne connectivité, s'ils avaient des problèmes, s'ils étaient en 2G, etc. En synthétique, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'en synthétique, ce que je veux dire par synthétique, c'est des tests où on simule une navigation d'un utilisateur sur nos propres serveurs. Donc si on simule, on contrôle la connexion, on n'a pas ces conditions réelles de vrais problèmes que les gens peuvent avoir, ils captaient mal, ils étaient dans le métro, ou ils étaient à un endroit où ça ne captait pas bien, etc. Donc, Networking API, c'est plus quelque chose qui a du sens en ROM. Pour les autres, Navigation Timing, c'est quelque chose qui est intéressant dans les deux. C'est-à-dire, Navigation Timing, c'est surtout tout ce qui représente les mesures du temps que la page a mis à se construire, à s'afficher initialement. Donc ça, on peut le mesurer sur les vrais utilisateurs, et on peut aussi se dire, par exemple, je vois que mes vrais utilisateurs dans le monde, ils ont cette moyenne de temps d'affichage de page, donc je vais régler mes tests synthétiques pour avoir une connectivité similaire. Donc je vais pouvoir me rapprocher de la réalité de mes vrais utilisateurs, avec ces mesures qui vont m'indiquer, en moyenne, les gens y mettent, je ne sais pas, une seconde à afficher la page. Donc je peux essayer d'appliquer la même chose sur les tests synthétiques, et avoir un peu un type de comparaison entre les deux. Pareil pour Paint Timing, qui est First Paint, First Contentful Paint, etc. Qui peut être pertinent dans les deux cas. Depuis récemment, il y a des nouvelles fonctionnalités qui permettent de faire du RAM un peu plus sur mesure. Donc Element Timing, qui est en cours de développement, qui a été testé récemment dans Chrome, ça arrive très bientôt, qui permettra de mesurer un élément d'homme particulier sur la page. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je veux savoir quand le logo de mon site s'est affiché, quand ce paragraphe de texte très important sur la page s'est affiché, etc. Donc là, on rentre vraiment dans quelque chose qui peut être fait spécifiquement pour votre site. Si vous avez par exemple un site d'e-commerce, avec un bouton qui a une action hyper importante, vous voulez que les gens voient ce bouton rapidement, parce que c'est l'action que vous voulez qu'ils fassent, vous pourrez mesurer exactement quand ce bouton est apparu à l'écran. Et pas autre chose, parce qu'actuellement, avec Paint Timing, ça vous dit que quelque chose s'est affiché à l'écran, mais vous ne savez pas quoi. Donc ça permet d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qui s'est vraiment passé pour l'utilisateur, qui peut être différent entre un chargement et un autre, des fois ça peut être le logo qui appart en premier, des fois le bouton, vous pouvez savoir tout ça grâce à Element Timing, vous pourrez bientôt. Et nous, on a fait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que quand on regardait, déjà on a beaucoup de mal à savoir quel type d'appareil iOS les gens utilisent. parce que sur iOS, Apple a décidé de ne pas révéler quel est le modèle que les gens utilisent dans l'User Agent. Donc vous savez que c'est un appareil iOS, mais vous ne savez pas si c'est un iPhone 4 ou un iPhone 11. Donc ça peut avoir vraiment des implications importantes sur la performance de l'appareil. Donc on a voulu en savoir plus. Donc la façon dont c'est pris, c'est qu'on a fait une sorte de micro-benchmark où on mesure la puissance de calcul de l'appareil au moment où les gens utilisent Wikipédia. C'est sur un échantillon, toutes les mesures dont je vous parle, c'est un visiteur tous les mille. Donc voilà, c'est un petit échantillonnage, on regarde de temps en temps, qui est la puissance de calcul disponible sur l'appareil. Et on s'est rendu compte que pour un modèle donné de téléphone, par exemple, il y a des variations énormes. C'est-à-dire que si deux personnes ont le même téléphone Android, ils vont avoir une puissance de calcul disponible qui peut être du simple au double entre un appareil et un autre. Donc ça veut dire que ça a un impact important sur la performance pour ces gens-là. L'explication courante, c'est le niveau de batterie. C'est-à-dire que quand votre téléphone commence à avoir peu de batterie, il ralentit. Et ça, c'est un impact vraiment très important sur l'expérience utilisateur. Et donc vous avez des visiteurs qui viennent chez vous, leur téléphone est quasiment à plat, le téléphone est en mode survie, il essaie de consommer le moins d'électricité possible, donc il a moins de puissance de calcul, donc la performance, quand les gens rendent visite à votre site, est impactée. Et donc c'est important de savoir cette information parce qu'on n'a pas forcément le même genre de visiteur d'un site à l'autre. Donc vous pouvez avoir l'impression peut-être des fois que votre performance, elle se dégrade, mais peut-être qu'il y a plus de gens qui ont des appareils moins puissants qui rendent visite à votre site. Parce que ça a vraiment une correlation très forte entre les capacités de l'appareil et la performance mesurée réellement. C'est aussi un domaine en constante évolution, les mesures RUM, il y a tout le temps de nouvelles choses. Donc je vais vous parler un petit peu de choses qui sont à l'horizon, soit qui viennent de sortir, soit qui vont sortir bientôt. Par exemple, une nouvelle API qui est en train de développer, celles-là sont surtout développées par Google au sein du W3C. Donc c'est l'API Layout Stability. Donc que fait cette nouvelle API ? Elle permet de mesurer quand du contenu à l'écran saute. Vous avez sûrement déjà eu cette expérience, une page commence à se charger, des choses s'affichent à l'écran, et puis il y a des choses au-dessus des autres qui apparaissent plus tard et qui poussent le contenu, ça bouge, on a l'impression que ce n'est pas encore fini, alors que si ça se trouve, la page est techniquement chargée, mais il y a des choses qui continuent de bouger à l'écran. Donc on sait qu'il n'y a pas une certaine classe d'utilisateurs qui va attendre que ça arrête de bouger avant de faire quoi que ce soit. Donc même si vous avez techniquement, les données ont été transmises à votre site, si vous avez encore du JavaScript qui insère des choses à l'écran, qui fait bouger les choses, il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont attendre que ça se termine avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est un impact sur la performance qui a été vraiment difficile à mesurer avant, ce que ça a à voir avec la réalité de ce qui se passe vraiment au niveau de l'affichage, au niveau de l'ordre de différentes choses. Donc on a participé à un Origin Trial, donc ça c'est quelque chose que Chrome fait depuis quelques années, où ils permettent d'essayer, donc si on gère un site et qu'on a envie d'essayer des fonctionnalités de nouvelles APIs avant qu'elles soient vraiment disponibles, on peut s'inscrire à un Origin Trial, on sert un en-tête quand on répond aux requêtes avec notre site, et ça active en fait des fonctionnalités dans le navigateur de l'utilisateur qui sont normalement endormis, ou qui ne seraient que dans la version développement du navigateur. Mais ça le fait pour les gens qui utilisent le navigateur normal. Ça permet en fait de tester des fonctions expérimentales avant qu'elles soient vraiment disponibles pour tout le monde. Donc on l'a essayé, on a découvert qu'il y avait des problèmes dans la version d'essai de cette API qu'on a fait résoudre, et là maintenant on arrive avec ça, en tout cas pendant la période d'essai qui a eu lieu, on a découvert vraiment des vrais bugs qu'on avait sur certaines pages dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Dans le même ordre d'idée, dans ces nouvelles APIs qui explorent des nouveaux aspects de la performance qui ne sont pas juste le rendu initial de la page, on a Event Timing. Alors Event Timing, le but c'est une fois que la personne interagit avec votre page, c'est-à-dire que la page s'est chargée, les gens veulent faire quelque chose sur le site, ils veulent cliquer quelque part, il y a une action qui est faite. Comme JavaScript est monophile au niveau de l'exécution, quand un site est mal réalisé, c'est courant d'avoir du code bloquant, c'est-à-dire que la personne va cliquer sur quelque chose par exemple, et le navigateur va tout simplement se geler pendant quelques millisecondes, parfois un peu trop, et donc c'est ça qu'Event Timing vient mesurer, c'est quand le code applicatif dont on est responsable en tant que développeur prend trop de temps à gérer un événement utilisateur et gèle le navigateur. Donc c'est vraiment une expérience frustrante, c'est-à-dire que vous essayez d'utiliser quelque chose sur le site, vous avez cette sensation de, d'un coup le navigateur ne répond plus pendant une fraction de seconde, et clairement ça contribue à avoir un impact négatif sur la perception que les gens ont de la performance de votre site. C'est-à-dire que même si vous aviez été bon sur le rendu initial de la page, votre site s'affichait vite, si après à chaque fois que les gens essayent d'utiliser quelque chose sur votre site, un bouton, un menu, quelque chose, ça a toujours cette sensation d'être dans quelque chose de mou qui ne répond pas, ils ne vont peut-être pas vous dire à la fin que votre site est performant. Donc vous, vous êtes peut-être passé trop de temps à optimiser le rendu initial, alors qu'en fait après les gens utilisent vraiment le site, ils ne s'arrêtent pas juste à l'affichage du début, ils font l'interactivité, donc ça, ça permet de mesurer un petit peu la performance de l'interactivité. Donc là aussi, on a trouvé un vrai problème qu'on avait sur notre site mobile, par défaut, quand vous utilisez Wikipédia sur la version mobile, les différentes sections d'un article sont fermées, et vous devez appuyer pour ouvrir, pour voir tel chapitre, on va dire, sur tel sujet. Et en fait, on a découvert que dans notre code client, il y avait une fonction en JavaScript un peu gourmande, au moment où vous appuyez pour ouvrir les sections, et c'était une cause fréquente, on s'est rendu compte que dans 61% des cas, quand les gens essayaient d'ouvrir les sections des articles, quand même la fonction un peu de base, quand on arrive sur la version mobile du site, ça prenait plus de 20 millisecondes, donc ça veut dire qu'on commence à perdre des images, quand on parle de 60 images par seconde, quand quelque chose prend plus de 20 millisecondes, on a perdu une image, donc les gens ont pu visuellement voir qu'il y a eu un petit ralentissement, et dans certains cas, on a même vu plus de 250 millisecondes, donc là ça commence à être vraiment très visible, les gens sentent qu'ils ont appuyé, et puis il y a quelque chose qui est coincé, et puis après ça s'est ouvert, sachant que les données sont déjà là, c'est-à-dire qu'on a déjà chargé la page complètement, c'est caché avec un display none, et puis après, juste au moment de l'ouvrir, ça rame, parce qu'il y avait du code JavaScript qu'on ne devrait pas faire, qui a eu à ce moment-là, donc event timing, ça permet de capturer ça. J'en ai parlé un petit peu avant, element timing, donc là on rentre vraiment dans le sur-mesure, donc on a essayé ça sur la première image qu'il y a dans l'article, donc on regarde le contenu de l'article, on essaie de mesurer quand est-ce que la première image de l'article s'affiche, et on s'est rendu compte qu'effectivement on avait un score différent de First Paint, qui est le classique que beaucoup de gens utilisent, dans 25% des cas, donc ça veut dire que ça nous apporte une nouvelle information. Avant, quand on n'avait accès qu'à First Paint, on savait que quelque chose s'affichait à l'écran, mais on était incapable de dire à quel moment les gens ont vraiment pu voir l'image, souvent si les gens vont voir la biographie de quelqu'un sur Wikipédia, ils ont un peu envie de voir à quoi ressemble cette personne, mais c'est quand même très important d'avoir l'image qui s'affiche rapidement. On pouvait savoir que cette image était présente dans le DOM, qu'elle était chargée, mais après le navigateur lui prend ses propres décisions sur quand est-ce qu'il décide d'afficher le contenu qu'il a. Classiquement, vous pouvez mesurer, vous savez, le navigateur peut me dire qu'il a téléchargé l'image, mais il ne vous dit pas quand il a décidé de prendre ça et puis d'autres choses qu'il a aussi collectées, et vraiment de les rendre à l'écran et les afficher à l'utilisateur. Donc Element Timing, c'est vraiment le premier standard qui se concentre sur le fait de savoir vraiment quand la chose apparaît à l'écran. Donc on s'éloigne de la mécanique interne du navigateur qui peut me dire « Ah ben je l'ai dans mon DOM, mais je ne sais pas quand est-ce que ton DOM t'as décidé d'afficher à l'écran » à vraiment être proche de ce que l'utilisateur voit. On peut savoir que c'est le moment où ça s'affichait réellement. Cela dit, il y a eu beaucoup de discussions avec Apple qui ont une difficulté par rapport à ça. Ils vont avoir du mal à faire Element Timing de la même manière que Chrome parce que sur iOS, ils ont séparé le navigateur du système de rendu. Il n'y a pas de communication entre les deux. Donc en gros, le navigateur sait qu'il veut afficher quelque chose. Il envoie un autre système qui en est responsable. Donc malheureusement, c'est possible que sur Safari, on ne voit pas Element Timing ou en tout cas, ce sera une estimation d'affichage qui sera beaucoup plus hasardeuse que sur Chrome qui peut savoir vraiment quand les choses se sont affichées à l'écran. Donc tout ça, c'est intéressant. On peut faire plein de choses, on peut mesurer plein de choses. Vous pouvez me dire où est le problème. C'est vraiment cool d'avoir toutes ces APIs. On peut mesurer énormément de choses sur les visiteurs de nos sites. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu où sont vraiment les difficultés qu'on peut rencontrer avec ça. Donc nous, on collecte tout ça nous-mêmes. On n'utilise que de l'open source. On héberge tout nous-mêmes. Donc on n'utilise pas de service tiers pour faire ça pour nous. Donc je vais vous expliquer le point de vue de quelqu'un qui doit s'occuper de tout. Vraiment avoir le code. On écrit nous-mêmes le code JavaScript qui collecte ces informations sur les utilisateurs. On les stocke nous-mêmes, etc. Donc de A à Z, c'est nous qui gérons l'infrastructure. Alors que souvent, c'est vrai que vous pouvez utiliser des fournisseurs pour collecter les données ROM pour vous. Mais j'y viendrai un petit peu après. Donc le problème, c'est que les données brutes qui sont renvoyées par les navigateurs qu'on peut mesurer, elles sont extrêmement bruyantes. C'est très organique. Il y a des variations énormes. C'est-à-dire que même si on suivait un utilisateur particulier, on se rendait compte qu'il y a des variations gigantesques entre un affichage de page et une autre. Et aussi, on reçoit un petit peu n'importe quoi. Parce que les navigateurs, eux, ils ont des bugs aussi. Il peut se passer plein de choses sur le chemin, les données entre le client et nous. Par exemple, c'est un exemple réel que j'ai trouvé, le plus récent que j'ai trouvé qui était vraiment extrême. On a un navigateur qui nous a dit qu'il a mis 49 ans à afficher une page. Ça, c'est vraiment typique. On reçoit beaucoup de données comme ça. Donc c'est vraiment très important de savoir que c'est quelque chose de très bruyant, de peu fiable dans l'ensemble. Il y a des extrêmes un peu bizarres. Donc il faut vraiment nettoyer tout ça pour pouvoir un peu tirer les choses au clair. C'est aussi très difficile de faire ça sans jamais se planter de notre point de vue. Donc on a une infrastructure assez... On a beaucoup de couches, on va dire, entre le client et le navigateur et puis le stockage et le rendu des mesures. Et puis des fois, on a des problèmes. Alors ça peut être, par exemple, il y a eu une mise à jour d'un navigateur et le code qu'on avait écrit pour mesurer cette API, ça arrête de fonctionner. Et on se rend compte trop tard. Donc on a perdu quelques jours sur cette nouvelle version de navigateur. On n'a pas eu les données. Donc on a un creux, on a un trou, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc là, c'est l'exemple le plus récent. On a eu une panne au mois de mars où on a perdu deux jours de données. Je ne sais plus pourquoi, mais enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est quand même une machinerie complexe pour collecter tout ça. Alors c'est là où vous pouvez vous dire mais je vais aller voir chez un fournisseur, ils font ça pour moi. Comme ça, je n'aurai pas à m'en soucier. Mais des pannes aussi arrivent chez les fournisseurs. Donc il faut s'habituer au fait que ça va être très difficile d'avoir une donnée ininterrompue, d'avoir toujours tout et jamais de panne et jamais de pause dans les données. Donc ça, ça devient important quand, par exemple, vous voulez comparer d'une année sur l'autre. Si je veux comparer l'année prochaine, le 15 mars, je suis un petit peu coincé là parce que je n'ai pas les données de l'année dernière. Donc c'est vrai que comme il y a beaucoup de variations avec le temps, c'est-à-dire qu'en fonction du trafic, on a peut-être plus de trafic la semaine, moins le week-end, etc. C'est toujours très utile de pouvoir comparer à la semaine précédente, à l'année précédente, etc. Donc quand vous avez des creux dans les données, vous perdez en visibilité, vous avez du mal à savoir si vous avez une situation qui a eu lieu la semaine d'après ou l'année d'après, si c'était comparable à avant. Donc ça peut aussi être compliqué d'isoler un changement et de savoir comment ça affecte la performance. C'est un exemple réel de cette semaine. Donc on a eu une annonce, un collègue de mon équipe qui a optimisé le javascript qu'on a en tête, donc qui bloque le rendu, qui en a réduit la taille énormément pendant l'année passée. Il y a eu un dernier gros gain qui a été lancé le 16 septembre. On voit le graphique du haut. Donc c'est la taille en javascript qui est en tête de la page, qu'on est obligé d'avoir parce que c'est en fait un petit peu, si vous voulez, l'annuaire de tout ce qui se passe en termes de javascript sur le reste de la page qu'on charge de façon asynchrone plus tard. Et donc il a réussi à réduire la taille. Donc on sait, en se basant sur la façon dont le navigateur fonctionne, c'est certain que c'est une optimisation de performance. C'est-à-dire qu'on a moins de données envoyées au client, c'est traité plus vite, donc la page devrait s'afficher plus rapidement. Le problème, c'est qu'on a plus d'une centaine de développeurs qui travaillent sur Weepedia et on lance une nouvelle version toutes les semaines. Donc manque de chance, c'est le graphique du dessous. En même temps, dans les centaines de modifications qui ont été déployées, quelqu'un a fait une bourde et la performance a empiré. En même temps qu'on avait cette amélioration. Et donc maintenant, on ne peut plus savoir cette amélioration, quel impact elle avait vraiment parce qu'elle était noyée dans un autre problème. Donc ça c'est quelque chose de typique, c'est que si vous avez vraiment un site qui est très actif, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, vous n'allez pas pouvoir lancer chaque modification individuellement. Vous allez souvent avoir des choses, même si vous le faites individuellement, elles vont être rapprochées dans le temps et donc du coup, ça va être vraiment difficile de savoir à quel moment l'optimisation a été lancée et pas le reste. Donc là, évidemment ça peut s'améliorer si vous avez une cadence de déploiement qui est plus importante que la nôtre parce qu'une fois par semaine c'est pas génial, on aimerait que ce soit plus, donc on y travaille. Mais même si vous aviez ne serait-ce qu'une fois par jour, vous avez divisé le problème par sept, mais si vous avez énormément de développeurs, on en revient toujours au même. On fait toujours une question de combien de personnes qui modifient votre code, qui déploient les choses et ça devient vraiment difficile de pouvoir isoler en termes de ROM, d'isoler les choses. À moins vraiment, dans l'idéal, il faudrait arriver à lancer l'optimisation toute seule, peut-être sur une partie des utilisateurs, mesurer ça, etc. Donc ça donne quand même beaucoup d'efforts pour être certain que la chose qu'on a essayé d'améliorer a été améliorée. En l'occurrence, de toute façon, même si on a la certitude que ça a amélioré, il y a autre chose qu'on doit chercher. On doit essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été lancé qui a eu un impact négatif. Après, il y a autre chose qui est intéressant de savoir, c'est que chaque site a un public différent, même entre concurrents. En l'occurrence, nous, on n'est pas nos propres concurrents, mais si on regarde les différentes langues, parce que Wikipédia est disponible en plusieurs langues, et on peut voir que la composition du public qui va sur chaque Wikipédia dans une langue différente peut être très différente. Là, j'ai un exemple, c'est surtout les sites classiques, il y a juste la deuxième ligne qui est le site mobile en espagnol. Même si on regarde juste la part de marché de Firefox sur Wikipédia en espagnol et Wikipédia en français, ça va du simple au double. C'est vraiment important de le savoir parce que Firefox, certes, implémente les mêmes API que les autres pour la mesure de performance, il peut y avoir des différences d'implémentation, il peut aussi y avoir des différences de performance même entre un navigateur et un autre. Il ne faut pas perdre de vue le fait que si vous regardez les données globales, votre mix de public va être différent d'autres sites. Si vous regardez par exemple votre First Paint médian pour tout votre site, il vous dit je vais me comparer à mon concurrent, peut-être qu'eux ils ont un public un peu différent, ils ont peut-être des ordinateurs plus performants ou l'inverse, ce qui a un impact sur les mesures prises globalement. Donc là, si on regarde Wikipédia dans son ensemble, on va avoir des résultats très différents si on regarde par langue. Alors on a aussi le score CPU, donc là c'est le benchmark dont je parlais, plus le score est petit, plus l'appareil est puissant en termes de calcul. Donc là aussi des grosses différences, on est sur un score de 133 pour les hispanophones et sur le site anglophone à 90. Donc en moyenne, les gens qui accèdent à Wikipédia en anglais ont des appareils plus puissants. Et pareil, pour la mémoire disponible, on voit qu'il y a des différences importantes et vraiment les différences frappantes sont entre le site classique et le site mobile. On voit vraiment qu'entre un ordinateur et un appareil mobile, les différences sont gigantesques. Donc là aussi, selon votre activité, vous allez avoir un ratio de visiteurs qui sont sur des ordinateurs et sur des appareils mobiles qui va être différent des autres. Vous êtes peut-être 50% de mobile, votre concurrence en a 60. Donc regarder les statistiques dans son ensemble, ça peut être trompeur. On peut avoir l'impression qu'on est en avance sur les autres alors qu'en fait, on a juste plus de gens qui utilisent les ordinateurs. Donc c'est plus rapide, donc on a une meilleure performance. La composition aussi évolue avec le temps. C'est-à-dire que quand je vous parle de... On a X% de utilisateurs de tel navigateur ou on a tel score de CPU en moyenne, ça, ça change. Ça change au cours de la semaine. Vous voyez des tout petits pics. Si on zoome sur le graphique, c'est d'un jour à l'autre, la nuit, le jour, le week-end, la semaine. Ça change. Les gens au bureau, ils ont peut-être un peu plus d'indicateurs Microsoft, à la maison un peu moins. Et donc tout ça, ça fait qu'il faut vraiment faire attention au fait que si on regarde les choses globalement, les ratios qui peuvent avoir vraiment un impact important, c'est-à-dire que si vous êtes au bureau, en moyenne, les gens ont peut-être des appareils moins performants que ce qu'ils ont à titre personnel. Et donc du coup, vraiment, ça change la donne. Et si on regarde, si on dézoome trop, on peut rater le fait que ça change. Par exemple, là, on a un creux au mois de décembre. Et qu'est-ce qui se passe là ? Ça, c'est le ratio entre les navigateurs. Je n'ai pas mis les noms, mais vous pouvez deviner. Et donc du coup, on a un creux qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ça, c'était une bourde de notre côté. On a trop mesuré, on a décidé d'augmenter les mesures qu'on faisait dans un pays en particulier. Je ne vais pas impacter les mesures globales, mais ça la fait quand même. Et en gros, si on mesure d'un coup, au lieu qu'on ait un visiteur sur mille globalement partout, on va dire peut-être en Russie, je mesure un visiteur sur dix. Mais en Russie, par rapport au reste du monde, les gens, ils ont une certaine qualité d'appareil, de connexion à Internet qui est différente. Et donc du coup, ça affecte notre score global. Parce qu'on a changé en fait accidentellement dans ce cas, mais ça peut être naturel. Par exemple, il y a un événement dans l'actualité, d'un coup, beaucoup plus de visiteurs qui viennent de quelque part pendant quelques jours parce qu'il y a un sujet vraiment brûlant qui fait que les gens vont aller voir sur Wikipédia. Ça change vraiment les proportions. Et c'est, on va dire, c'est indirect. C'est-à-dire que c'est juste qu'on a plus d'un certain type de public qui va venir à un moment donné. Alors on a fait une étude approfondie l'année dernière. On a publié un papier de recherche là-dessus. Je pourrais vous donner les références si vous voulez le lire. On a voulu savoir toutes ces mesures RUM, il y en a vraiment beaucoup. J'en ai vraiment listé très peu dans la présentation, mesuré une cinquantaine de choses différentes. Et on a voulu savoir mais qu'est-ce qui est le plus important ? Parce qu'on peut mesurer tout ça, c'est bien beau, il y en a de plus en plus de nouvelles API tout le temps. On peut mesurer plein de nouvelles choses. Mais on ne sait pas mais qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça ? C'est qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce qui intéresse les utilisateurs ? Et donc on a essayé de le demander directement. Donc ça, j'ai regardé, ça c'est des données récentes, je les ai ressorties donc en permanence sur un échantillon encore plus faible de visiteurs de Wikipédia, on leur demande une fois que la page s'est affichée est-ce qu'elle était rapide ? Oui, non, je ne sais pas. Plutôt on leur demande est-ce qu'elle était assez rapide ? Pour savoir si les gens sont satisfaits. Donc on prend cette réponse binaire oui, non, je ne sais pas donc on garde juste le oui et le non. Et on essaye de voir le coefficient de corrélation entre la réponse des humains qui nous ont dit oui, je pense que cette page s'est affichée vite et puis les mesures qu'on fait vraiment c'est-à-dire qu'on peut sortir de ces API ROM. Et on voit que le coefficient de corrélation est vraiment extrêmement bas. C'est-à-dire que un coefficient de corrélation de personnes si vous avez deux valeurs donc deux séries de valeurs et que vous les comparez si elles ont une corrélation parfaite le score est de 1. D'accord ? Donc là le maximum qu'on vise c'est 1. Et on voit que on est à 0-0 quelque chose. Donc on est vraiment ça veut dire que avec juste les données ROM individuelles on est très loin très très loin d'arriver à prédire la perception que les gens ont vraiment de la performance sur le site. parce que la corrélation est très très basse. Donc il y en a certains en fait c'est le jeu du moins pire. C'est-à-dire que là on en est à choisir finalement notre choix il ne s'est pas fait sur la meilleure mesure ROM mais c'est fait sur la moins pire. Donc maintenant on a tendance à plus regarder par exemple l'Authent N que First Paint parce qu'on sait qu'individuellement ça a une meilleure performance de corrélation. On a aussi essayé de faire du machine learning là-dessus et donc on a pris toutes les données ROM on les a mises dans un modèle ensemble et on a essayé de prédire l'avis des gens en les combinant toutes et là non plus ce n'est pas fantastique. En gros si vous tirez à pile ou face votre ce qui s'appelle precision and recall je ne m'en rappelle plus des termes en français en gros la probabilité que vous voyez juste c'est de 0,5 ça vous tirez complètement au hasard. En ayant ces données on arrive à prédire l'avis des gens à 0,6 sachant qu'encore une fois 1,0 c'est le maximum on arrive à prédire parfaitement ce que les gens pensent donc on est un peu mieux que tirer à pile ou face mais ce n'est pas génial. Donc il y a du boulot je pense qu'il va falloir il faut un petit peu repenser tout ça du point de vue d'utilisateur. Je pense qu'on a peut-être notre avis qu'on a formé par rapport à cette expérience c'est qu'on a peut-être un petit peu trop focalisé sur le début d'affichage de la page. Donc si on regarde l'historique des API RAM qui ont commencé à apparaître la première c'était Navigation Timing qui a évolué depuis toutes ces API ont eu des grosses mises à jour donc on a eu ça on a eu First Paint Google ils aiment bien tous les Paint alors ils en sortent tout le temps First Contentful Paint Largest Contentful Paint Meaningful Paint il y en a plein tout ça se passe vraiment au tout début ils essayent de mesurer cet affichage initial qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui apparaît à l'écran en premier c'est très bien de le savoir mais j'ai l'impression que quand on regarde le temps que les gens passent sur une application ou sur un site le temps d'affichage initial qui se compte maintenant souvent en centaines de millisecondes il est très court par rapport à l'expérience utilisateur les gens continuent de s'assurer du site après et ça jusqu'à récemment on mesurait très peu de choses sur ce qui se passait plus tard donc dans l'expérience qui suit maintenant on commence à avoir de nouveaux travaux donc on a Long Tasks donc Long Tasks c'est quelque chose qui permet de savoir quand on a du code JavaScript qui tourne sans action d'utilisateur pas forcément ça peut être du code JavaScript que vous avez dans le fond sur le fil principal donc qui bloque le rendu qui sont un peu trop longs ça permet de savoir vous faites du travail client un petit peu trop lourd au point que vous avez impacté à quel point votre site était fluide donc ça c'est intéressant parce que c'est des choses qui peuvent arriver plus tard Event Timing j'en ai parlé ça viendra c'est en cours de travail et puis après il y a des choses qui peuvent être utiles pour les deux mais si on regarde la façon dont les gens s'en servent vraiment en général ils ont tendance à s'en servir pour mesurer encore une fois des choses avec le chargement initial de la page donc on a beau pouvoir rajouter des User Timing un peu quand on veut User Timing ça permet de rajouter dans la frise chronologique qui est accessible des choses à deux fois on dit bon ben maintenant il y a quelque chose qui a eu lieu sur le site je le marque ça permet après de facilement le rapatrier de la même façon que le reste des données même mais en pratique les gens s'en servent beaucoup pour mesurer le chargement initial de la page donc on pense qu'il y a une grosse zone d'ombre sur ce qui se passe après il y a très peu de moyens de le mesurer ou alors ça demande beaucoup de travail c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup d'API facile où on peut juste rajouter des lignes de code et puis savoir si les gens ils ont une bonne expérience de performance après le chargement initial donc on revient un petit peu à quelques conseils qu'on a sur ce sujet sur la façon dont on traité ces problèmes alors c'est important d'avoir quand même une de ces mesures standards passe partout comme référence parce que ça permet de se comparer aux autres donc si vous avez votre first plane vous pouvez regarder le first plane des voisins mais moi ce que je conseille vraiment aux gens c'est de vous plonger dans la possibilité de faire des mesures vraiment spécifiques à votre site parce qu'au final vous essayez d'optimiser une expérience utilisateur qui est différente des autres sites vous visez quelque chose en particulier vous aimeriez que les gens ils fassent quelque chose ou qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent sur votre site donc ça idéalement il faudrait vraiment commencer à réfléchir du point de vue expérience utilisateur qu'est-ce qui est important pour la performance qu'est-ce qui est important pour la fluidité pour l'expérience utilisateur c'est aussi il faut mesurer les choses complètement différentes si vous avez tous les paints et qu'ils ont tous lieu à deux millisecondes les uns des autres vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations nouvelles c'est-à-dire que vous allez juste savoir j'ai quelque chose à l'écran maintenant j'ai le logo maintenant j'ai ça et en fait toutes ces choses-là pour la plupart des utilisateurs ça a lieu dans un laps de temps de 30 millisecondes vous n'allez pas apprendre grand chose de rajouter encore un nouveau type de paint dans vos mesures par contre si vous rajoutez layout stability là vous étudiez quelque chose que vous ne couvriez pas du tout avant donc là il faut se poser la question il faut vraiment pousser plus loin essayer de mesurer les choses qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres pour avoir vraiment une vision plus d'ensemble d'expérience utilisateur et aussi n'hésitez pas j'encourage tout le monde de faire le même genre d'études qu'on a fait parce qu'il y a vraiment trop peu de recherches dans ce domaine sur la perception de la performance ce serait vraiment intéressant qu'il y ait plus de recherches avec les humains dedans c'est-à-dire que demander aux gens vraiment ce qu'ils en pensent soit des études en laboratoire soit des études comme on a fait en demandant directement sur le site il y a vraiment je trouve qu'il y a un manque énorme de recherches rigoureuses sur le lien entre ce qu'on peut mesurer et ce que les gens pensent vraiment donc je vous encourage à demander aussi aux utilisateurs d'ailleurs pour nous c'est devenu une nouvelle mesure c'est-à-dire que maintenant on a les mesures RUM les mesures synthétiques et la mesure humaine donc c'est trois signaux complètement différents d'ailleurs on a vu qu'il n'y a pas de corrélation ça permet de savoir maintenant quand on déploie une nouvelle chose peut-être que les données RUM elles sont impactées négativement mais que la vie des gens est restée le même donc si ça se trouve des fois il y a des choses qui pourraient apparaître comme des urgences on va voir nous notre résultat du sondage qui tourne en permanence en fait il continue de tourner depuis qu'on a fait notre étude et on se rend compte que en fait non les gens ils n'ont pas senti ou à l'inverse les gens on s'est rendu compte sur ces derniers mois que sur certaines langues on n'a pas vraiment changé grand chose sur le site mais la vie des gens s'est améliorée j'ai creusé un peu dedans et je me suis rendu compte que sur ces langues là en fait la puissance moyenne des appareils a beaucoup augmenté ces quatre derniers mois les gens ont mis à jour leurs appareils et donc peut-être l'explication c'est que nous on est resté constant mais l'environnement s'est amélioré les gens ont des appareils plus rapides internet plus rapide donc ils sont plus satisfaits de l'expérience on a réussi à capturer l'amélioration de l'environnement on va dire juste en n'empirant pas donc filtrer les données brutes j'en ai parlé il faut absolument filtrer ces données où il y a du n'importe quoi on voit des mesures qui nous remontent où le navigateur nous dit qu'il a chargé la page en zéro milliseconde donc apparemment il a une machine à voyager dans le temps ou à se téléporter il peut être dans notre data center donc c'est juste pas possible donc il faut filtrer tout ça la mauvaise nouvelle j'ai envie de dire c'est qu'évidemment il y a des aberrations comme ça qui sont faciles à filtrer mais on peut se dire mais peut-être qu'aussi dans les données qui ont l'air bonne il y a peut-être du mauvais donc ça on ne peut pas vraiment le savoir c'est-à-dire que si ça tombe dans la tranche que j'ai décidé de garder il y a quand même des choses pas fiables mais on ne peut pas le savoir on a deux gros problèmes alors ça vous pouvez vous dire j'ai un fournisseur qui mesure les ROM pour moi et ils font ça pour moi mais posez-leur la question parce que ça on s'est rendu compte on a deux gros soucis qu'on a découvert qui ont été réglés dans d'autres produits open source comme BoomRang par exemple on s'est rendu compte qu'il y avait des gros soucis sur la fiabilité des mesures ROM quand l'onglet que la personne utilise donc surtout sur PC était caché à un moment donné du chargement initial de la page donc imaginez vous utilisez votre clic du milieu et vous ouvrez une page dans le fond vous n'allez pas la voir tout de suite et après vous allez sur cet onglet pour voir et en fait en faisant ça le navigateur il va endormir la page pendant cette période il ne va pas essayer de faire trop de choses il en fait un petit peu mais pas trop parce qu'il n'est pas sûr que vous allez le voir cet onglet et au moment où l'onglet se réveille à ce moment là il déclenche le chargement initial de la page enfin il déclenche la partie qui ment qui vous l'affiche et donc ça ça donne des mesures vraiment qui partent dans tous les sens on s'est rendu compte que ça a rajouté énormément de bruit dans ce qu'on mesurait donc maintenant on ne les mesure plus ces pages on ne mesure que les pages où l'utilisateur a ouvert le site il l'a regardé depuis le début jusqu'au moment où on arrive à la fin de la construction de la page s'il est passé d'un onglet à l'autre en fait le navigateur comme il gère un petit peu ses ressources il va endormir réveiller endormir réveiller et on se retrouve avec des mesures qui ne sont pas un problème de performance à notre niveau c'est juste que l'utilisateur il a décidé d'endormir notre site à certains moments du début du chargement de la page donc ça donne une impression de mauvaise performance alors qu'en fait l'exécution était mise en pause c'était pas de notre faute c'est juste l'utilisateur il a décidé de mettre ce site de côté et d'y revenir plus tard de la même manière on a vu à moindre mesure des soucis avec les rafraîchissements pareil quand la page se rafraîchit les navigateurs n'ont pas très bien géré ce qui se passe dans ces API là c'est à dire qu'encore une fois ça donne des mauvais résultats donc le mieux c'est d'utiliser ces API page-advd et puis navigation timing pour juste enlever ces scénarios et se contenter de mesurer des scénarios de navigation classique il faut remettre en doute sa chaîne d'approvisionnement si vous la gérez vous-même allez vérifier régulièrement que tout fonctionne bien si vous utilisez un fournisseur demandez-leur de rendre des comptes là-dessus parce que ça par exemple c'est le chemin que prennent les données pour nous donc dans notre cas on a dû l'implémenter nous-mêmes ça donne ça donc le client navigateur déjà qui vient de plein de navigateurs différents donc encore une fois avec des implementations différentes ça traverse internet ça risque à ce que notre répartisseur de charge ça traverse toutes ces couches pour finalement être stocké et visualisé à n'importe quelle de ces étapes il peut y avoir de la perte c'est-à-dire des mesures qui à la base étaient vraiment prises sur notre client sur notre utilisateur mais qui n'est jamais remonté jusqu'à nous donc là aussi il faut se dire il y a un exemple classique de YouTube qui s'est rendu compte qu'une fois ils ont amélioré la performance de leur site et d'un coup leur performance ROM a baissé ils savaient ils étaient certains on a rendu notre site plus rapide et d'un coup globalement la moyenne est montée c'est-à-dire que les gens mettaient plus de temps à afficher les pages et la raison c'est qu'en fait c'est toute une catégorie d'utilisateurs qui n'arrivaient pas à charger la page parce que leur internet était trop mauvais et maintenant ils y arrivaient donc ils étaient à la limite du possible c'est devenu possible mais très lent donc ça a eu cet effet pervers où en fait on a pu enfin permettre à des gens d'utiliser le site qui avant ne pouvaient pas parce que leur internet était trop lent mais maintenant leur internet est toujours lent donc ça a un impact négatif sur la moyenne donc c'est ce genre de choses typiquement à toutes ces étapes il peut y avoir de la perte il peut y avoir de la modification il peut y avoir des valeurs extrêmes qui remontent ou qui ne remontent pas etc. donc il faut faire vraiment très attention pas tirer de conclusions trop hâtives nous en général notre réflexe quand on a un gros gros changement d'un coup on voit la performance elle a empiré deux fois pire qu'avant du jour au lendemain mais notre réflexe c'est plutôt d'aller voir ça d'abord avant d'aller forcément faire une investigation c'est-à-dire que en général les plus grosses urgences qu'on a eues c'était un problème dans la chaîne d'approvisionnement c'est-à-dire que c'était un effet tellement énorme qu'il était impossible on ne pouvait pas dire du jour au lendemain tout le monde a une performance deux fois pire qu'avant avant d'avoir fait une bourde extraordinaire et en fait on s'est rendu compte que c'était un problème à une de ces étapes et qu'on a résolu ça de notre côté donc voilà il faut être méfiant souvent le problème peut venir de nous zoomer, dézoomer alors ça aussi c'est un peu le problème de la tête dans le guidon c'est-à-dire que vous mettez vos vous créez vos alertes de performance vos dashboards vous regardez certaines choses mais vous les regardez à une certaine taille de zoom on va dire par exemple je peux voir ça ça c'est encore un exemple récent la ligne verte c'est actuel donc plus haut donc plus lent quelque chose qui prend plus de temps et la ligne orange c'est la semaine d'avant donc là je vois ça je me dis on a perdu 100 millisecondes sur le temps de chargement de la page en entier donc urgence branle-val-combat vite il faut trouver qu'est-ce qu'on a foiré pour trouver la source de ça et le régler donc ça ça peut être une réaction normale surtout si vous avez mis des alertes qui vous disent si ça augmente de temps de pourcent il faut faire quelque chose mais si on dézoome sur l'année on se rend compte qu'en fait c'est plutôt du bruit c'est-à-dire que si on regarde la révolution depuis le début de l'année on était à plus de deux secondes on est vraiment dans on est dans l'écart qui correspond à cette vague qui est peut-être par semaine ou mensuelle etc donc il faut vraiment penser à prendre du recul sur les données vraiment littéralement et de se rendre compte si ce qui pourrait paraître comme une urgence c'est peut-être juste quelque chose d'organique une évolution qui peut être naturelle alors ça peut être intéressant de regarder aussi les données sous des angles différents on peut avoir des surprises par exemple ça c'est un exemple concret qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps il y a deux semaines vous étiez entendu dans les informations que Wikipédia a été attaquée par quelqu'un qui avait un botnet qui avait visiblement du temps à perdre donc on a été attaquée pendant une soirée on peut imaginer que souvent les gens vont avoir le premier graphique c'est-à-dire qu'ils regardent le graphique de Monskala à l'Oriven End ça pourrait être n'importe quelle mesure ROM et de mon point de vue l'équipe performance là je recevrai une alerte c'est un truc qui me dit attention à la performance il y a un gros souci il y a un gros pic donc on est passé d'un temps médian de 1,8 secondes à 2 secondes en l'espace de quelques heures donc il y a vraiment un gros problème et là tout est possible peut-être que quelqu'un a déployé une nouvelle fonctionnalité peut-être qu'il y a une panne sur internet quelque chose et donc là le graphique intéressant à avoir on regarde les choses sous un angle différent c'est celui du dessous où là c'est le nombre de rapports qu'on reçoit d'utilisateurs c'est-à-dire que le nombre de fois qu'on a un visiteur qui nous envoie ces données de performance passivement comme ça et on se rend compte qu'il y a des gros creux à cette période-là donc ça typiquement c'est un problème de connectivité c'est-à-dire que les gens n'ont pas pu nous envoyer leur rapport de performance en l'occurrence le site était attaqué donc il y avait beaucoup de gens qui essaient d'aller sur Wikipédia qui n'y arrivaient pas donc ça on le voit visuellement c'est évident tout de suite on se rend compte que les gens en fait ils essayaient de venir chez nous ils n'y arrivaient pas et ceux qui y arrivaient avaient une performance plus lente mais l'explication on vient tout de suite on se dit bon il y a un souci bon évidemment on s'en était rendu compte autrement c'est pas comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on se faisait attaquer mais c'est juste pour pour vous donner un exemple voilà c'est vraiment important de ne pas avoir trop peu d'angles différents pour regarder les données c'est vraiment important de regarder sur plein d'angles différents par exemple si l'angle que je choisis c'est le pays donc c'est toujours la même période en Italie si je regarde peut-être que j'ai beaucoup de clients en Italie beaucoup d'utilisateurs en Italie là c'était vraiment très très net très grave vraiment on avait même des pics à 16 secondes donc les gens qui ont mis 16 secondes à afficher la page c'était vraiment extrêmement lent et pendant ce temps là bon à part un pic qui était en fait c'était un test entre guillemets de la personne qui nous attaquait pour prouver que c'était vraiment elle au Japon ça allait la raison c'est que en fait on a un CDN qu'on gère nous-mêmes donc on a nos propres data centers dans plusieurs endroits du monde il en a attaqué un en particulier qui était en Europe donc du coup un impact en Europe mais pas forcément au reste du monde alors que si on regarde le graphique global qu'on a vu sur la page d'avant on pourrait se dire que c'est la catastrophe pour tout le monde en même temps mais là l'urgence c'était plutôt de s'occuper du data center en Europe c'est à dire que c'est encore une fois si on ne regardait pas les choses sous des angles différents on pourrait paniquer un peu trop vite et puis chercher une solution globale donc en fait il fallait une solution ciblée observer par tranche c'est vraiment important donc on peut se dire bon quand on regarde globalement on voit très bien que regarder les données globalement ça apporte plein de problèmes c'est saisonnier ça dépend du mix qu'on a etc donc on peut se dire bon on va on va se trouver une solution au lieu de regarder globalement les données ROM qu'on reçoit on va se fixer sur un profil particulier on va dire je mesure uniquement plutôt peut-être je mesure pour tout le monde mais ce que je regarde c'est l'expérience pour une certaine catégorie de visiteurs je pourrais dire que les gens qui se connaissent depuis la France qui ont peut-être un téléphone pas très performant etc donc en faisant ça on élimine un petit peu de bruit environnemental c'est à dire qu'on a plus ce problème de savoir combien de personnes qui viennent me voir en semaine qui sont sur safari et le week-end si on regarde que les gens qui sont sur safari tout le temps ça ça reste constant donc on élimine du bruit environnemental pour avoir des données ROM qui sont un petit peu plus stables le problème c'est que quand on fait ça du coup on mesure beaucoup moins parce qu'on garde qu'une partie et donc ça et le fait d'avoir moins d'échantillons peut provoquer plus de bruit donc ça c'est vraiment une solution qui est uniquement applicable si vous avez beaucoup de trafic si vous avez très peu ben là c'est vraiment se tirer une balle dans le pied de faire ça parce que du coup vous avez encore moins d'informations par exemple on pourrait se dire qu'un site marchand pourrait se dire bon c'est bien beau d'essayer d'optimiser pour tout le monde mais moi ce qui m'intéresse c'est d'optimiser pour les gens qui achètent sur mon site et pas pour les gens qui viennent voir et qui n'achètent rien et là peut-être que vous verrez que votre mix d'utilisateurs d'appareils de navigateurs qu'ils utilisent peut être différent donc ça peut être d'un point de vue business bon c'est pas notre cas évidemment mais nous on essaie d'optimiser pour tout le monde mais voilà il y a des choix peut-être à faire et quelque chose qui est assez récent qui est plutôt pour les sites qui ont une certaine quantité de trafic actuellement mais ils essayent d'améliorer pour qu'il y ait plus en plus de données possibles c'est qu'il y a certaines plateformes Google en l'occurrence je vais expliquer juste après qui permettent enfin de se comparer objectivement avec des données ROM donc des données réelles d'utilisateurs de se comparer aux autres c'est à dire que par exemple là j'ai comparé Wikipédia à autre chose autre chose étant Google le moteur de recherche donc pour nous c'est un peu une référence on se dit bon Google ils ont 30 000 ingénieurs ou 60 000 nous on en a 100 on essaie de faire aussi bien donc c'est intéressant de se comparer un petit peu à des gens qui ont des moyens énormes pour avoir une performance fantastique et de voir où on en est si on est dans un secteur concurrentiel tout simplement regarder les concurrents et donc ça c'est des données que Chrome mesure sur leurs utilisateurs pour tous les sites c'est à dire que Google ils aiment bien les données des gens n'est-ce pas donc ils collectent les données ROM les vraies données de performance dont on parlait qui viennent de ces API pour tout le monde quand ils vont sur tous les sites alors c'est uniquement pour les utilisateurs de Chrome qui ont utilisé la fonction où on se connecte sur son compte Google dans le navigateur vous voyez de quoi je parle donc à partir du moment vous faites ça par défaut vous partagez ces données donc là on peut essayer de jouer au jeu des devinettes savoir qui est qui donc je vais vous le dire les deux premières lignes donc ça se regarde par ligne c'est deux scores First Contentful Paint c'est quand il y a quelque chose avec du contenu qui s'affiche à l'écran et First Input Delay c'est quand l'utilisateur décide de faire quelque chose et là c'est le temps de réponse du clic ou du scroll ou de l'action que la personne voulait faire donc on a Google moteur de recherche en premier pour le site classique et nous juste en dessous donc on est pas mal on est plus performant qu'en First Contentful Paint et en First Input Delay donc c'est intéressant de le savoir par contre on voit que sur le site mobile là c'est les deux lignes d'après on est un peu à la ramasse par rapport à eux sur le First Contentful Paint et on est mieux en First Input Delay mais on pourrait quand même faire mieux parce qu'on voit sur notre site classique on fait beaucoup mieux donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet de mettre dans le contexte un petit peu à quel point nous on s'en sort bien par rapport aux autres cela dit on en revient toujours au problème du début notre public est peut-être différent donc là aussi ça joue peut-être qu'on est meilleur sur certaines choses parce qu'on a peut-être des utilisateurs qui ont des ordinateurs plus rapides ou des appareils plus récents il faut faire attention à ça aussi voilà donc j'espère que j'ai pu un petit peu éclairer la situation que je ne vous ai pas trop embrouillé avec trop d'informations voilà donc merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions bonjour juste pour avoir des notions sur comment vous avez fait les choses vous-même pour mettre en place les analytics avec les nouvelles API ça passe par du web worker dès que possible sur une tranche en ratio donnée d'utilisateur non on mesure tout et après on filtre c'est à dire que quand je vous parle de se focaliser sur certaines choses on collecte 0,1% de toutes les pages affichées donc Wikipédia c'est 20 milliards de pages vues par mois on en collecte 20 millions donc on a 20 millions de profils de visite après on décide des fois de faire de l'oversampling c'est à dire si on veut étudier un truc en particulier pendant une période on va dire bon là on veut étudier les utilisateurs qui viennent d'Espagne en particulier ou les utilisateurs qui ont tel navigateur à ce moment là on va mesurer un peu plus pour avoir des données un peu moins bruyantes mais c'est occasionnel c'est à dire qu'on va dire pendant une période de données on va mesurer plus ce facteur là donc au lieu d'en avoir 1 sur 1000 on aura peut-être 1 sur 100 sur les gens qui ont ces caractéristiques mais globalement on fait plutôt du filtrage après coup c'est à dire qu'on essaye d'avoir assez de données globalement pour après se permettre de pouvoir parce que le problème qu'on peut avoir c'est qu'on ne peut pas vraiment prédire le tranchage qu'on a besoin de faire avant c'est à dire que des fois on a eu des soucis on s'est dit ah ce serait bien si on pouvait regarder par pays et pour cette donnée là on ne pouvait pas et on n'a pas assez de données pour regarder ce pays là en particulier par exemple donc il faut y penser en amont se dire quelles sont les possibilités que je me donne pour pouvoir après regarder les tranches particulières plus tard si on ne mesure pas assez au départ on ne pourra pas inventer les données qui n'existent pas c'est à dire qu'on va se retrouver un petit peu pris de court on a un problème qui affecte une certaine catégorie d'utilisateurs on n'en mesurait pas assez des fois c'est un peu trop tard on peut décider de n'en mesurer plus à ce moment là on n'a pas l'historique c'est vrai qu'il faut être vraiment prévoyant sur ce point là il faut toujours se donner les moyens de pouvoir après filtrer et regarder qu'une partie si on n'en mesure pas assez au départ après c'est plus c'est pas possible après coup on n'a pas l'historique d'accord et le ratio que tu disais avoir fait sur la capacité de calcul du device au final comme tu disais que la batterie s'influit enfin qu'il y a tout un tas de facteurs indépendants de la capacité matérielle c'est quelque chose qu'il faudrait faire tout le temps au final c'est de la condition sine qua non à ce que votre capture justement j'essaie de convaincre je fais partie du working group du volet 3C qui définit les standards de performance et j'essaie de convaincre les personnes qui font les navigateurs d'avoir des API qui nous permettent de savoir ça donc ça c'est en cours de discussion cette semaine vous avez une réunion au Japon on en parlait de savoir comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations sur ça sur le niveau de batterie sur l'état du CPU du GPU de la mémoire disponible on est un petit peu il y a certaines choses qu'on peut savoir mais effectivement il y a beaucoup de choses qu'on aimerait savoir automatiquement qu'on n'ait pas besoin de faire son petit benchmark perso comme j'ai fait qui finalement n'est pas efficace parce qu'en plus j'essaye de le faire très court le micro benchmark qui dure quelques centaines de millisecondes mais clairement c'est du gâché je fais un calcul qui ne sert à rien juste pour savoir la vitesse du CPU alors que le navigateur lui normalement devrait déjà le savoir parce qu'il a exécuté des choses qu'il voulait vraiment exécuté donc il devrait savoir à peu près la vitesse les capacités de l'appareil à ce moment là donc c'est en projet je pense qu'à l'avenir dans quelques années on pourra savoir ça de façon efficace sans avoir à fabriquer sa propre tambouille pour savoir un peu une idée de la capacité de l'appareil à ce moment là d'accord dernière question je lâche le micro c'est après c'est le type de calcul maison que tu as mis en place pour déterminer la capacité de calcul c'est une boucle qui ne fait rien d'accord voilà juste pour être sûr que c'est du CPU bonjour merci pour la présentation moi j'ai une petite question j'étais passionné par la dimension humaine dont tu parlais tout à l'heure au delà de dire que vous n'avez pas réussi à constater une corrélation évidente voire pas plutôt évidente finalement entre les différentes mesures est-ce que dans le temps vous constatez des signes positifs des signaux positifs sur ces relevés humains sur l'évolution de la performance quand on dézoome est-ce que vous arrivez par contre à faire de la corrélation sur le cumul des actions qui est entreprise et ses sondages c'est difficile parce que le problème c'est qu'on essaie tout le temps d'améliorer plein de choses et on lance des choses chaque semaine donc quand on regarde l'évolution sur le long terme certes apparemment les avis s'améliorent on mesure ça depuis un an et demi mais la question c'est qu'on ne sait pas si ça améliore parce que l'environnement s'améliore ou parce que nous on a amélioré des choses qui ont un impact au long terme c'est quasiment impossible de savoir à moins d'avoir vraiment du jour au lendemain un truc miraculeux où on fait que le site est deux fois plus rapide qu'avant et là on pourrait peut-être voir un impact humain et savoir si effectivement c'est ce lien entre les deux mais le problème c'est qu'on a déjà optimisé Wikipédia à mort on ne peut pas des gains comme ça des gains merveilleux ils sont derrière nous ils ne sont pas devant nous malheureusement peut-être qu'il y en aura avec des nouvelles technologies mais généralement c'est assez incrémental là au stade d'optimisation on en est quand on a un gain de 2% c'est fantastique et ça n'arrive pas souvent donc voilà et malheureusement ça tombe après dans les tranches de bruit donc on ne sait pas si quand la vie s'est améliorée de 0,5% est-ce que c'était nous ou pas le gros challenge et ça aussi j'essaye de un peu faire du lobbying au niveau des navigateurs et Mozilla est intéressé par ça on va sûrement travailler ensemble là-dessus c'est d'arriver à séparer l'environnement de notre responsabilité c'est-à-dire que comment est-ce qu'on pourrait corriger les données RUM sur le long terme pour savoir quelle part était l'amélioration du réseau l'amélioration de l'appareil et nous parce que le problème qui peut se passer c'est si l'environnement s'améliore et c'est le cas je peux vous dire que ça améliore très rapidement d'une année à l'autre vous voyez les gens ont des appareils plus rapides d'internet plus rapide et vous voyez que votre performance s'est un petit peu améliorée peut-être améliorée d'un pourcent mais si ça se trouve vous êtes passé à côté de 10% d'amélioration qui était possible parce que l'environnement est devenu bien meilleur vous ne l'avez pas capturé et vous vous félicitez vous direz regardez super notre métrique il a bougé dans un sens positif il aurait peut-être pu bouger encore plus c'est là que c'est intéressant de se comparer aux autres même si globalement en regardant régulièrement les autres gros on va dire ceux qui ont beaucoup de trafic ils ont tendance à empirer avec le temps donc eux non seulement ils ne capturent pas l'amélioration de l'environnement mais ils font des sites de plus en plus lourds avec plus en plus de fonctionnalités nous ce n'est pas vraiment notre objectif on essaie justement de faire très attention à la performance quand on rajoute des fonctionnalités sur Wikipédia donc voilà ça c'est une grosse problématique c'est qu'on peut avoir cette illusion d'amélioration ça se trouve même des fois on ne fait rien ça s'améliore et c'est juste l'environnement qui s'améliore et pas vous donc ça aussi c'est un gros problème pour nous dans l'interprétation de tout ça Bonjour j'ai une question en fait sur le même sujet et donc la très faible corrélation en fait je me demandais si c'est parce que votre site est déjà très très rapide et que les utilisateurs en fait ne rendent pas compte et est-ce que vous essayez de faire de capturer les pages qui sont peut-être les plus lentes ou une tranche d'utilisateurs qui ont les plus lentes expériences pour voir si on a regardé beaucoup de choses de ce genre là alors on a une théorie par exemple on a eu un truc très aberrant dans ces recherches une chose très logique mais une chose très aberrante par exemple c'est que les personnes qui sont connectées sur le site sont plus contentes en moyenne de la performance et pour nous ce n'est pas logique parce qu'on a une limitation technique actuellement qui fait que si vous êtes connecté sur Wikipédia en tant qu'éditeur au lieu d'aller dans le data center le plus proche le CDN qui est en Europe par exemple vous allez forcément dans le data center primaire aux Etats-Unis donc on sait qu'il y a un impact latence énorme surtout si vous êtes en Asie par exemple en gros vous êtes puni en termes de performance si vous contribuez à Wikipédia ou vous connectez c'est un gros problème qu'on veut régler depuis longtemps c'est un très très gros challenge technique pour nous je ne vais pas partir dans les détails mais en gros on sait de façon objective les gens qui sont connectés ils ont une performance qui est pire mais ils sont plus contents donc ce qu'on aimerait faire comme étude plus tard pour un petit peu complémenter ce qu'on sait déjà c'est vérifier si ce n'est pas un problème d'affinité au projet c'est à dire que les gens ils nous aiment bien donc ils ont une vision plus positive de nous donc ils vont peut-être répondre plus positivement à ce sondage sur ma performance peut-être aussi un problème d'habitude c'est à dire que la personne qui se connecte sur le site elle vient très souvent et donc elle a une certaine attente de Wikipédia qui est peut-être différente de quelqu'un qui vient occasionnellement et qui du coup n'a pas de référence l'éditeur qui vient tous les jours qui contribue tous les jours il se dit bah ouais c'est bien c'est comme d'habitude voilà il y a peut-être aussi un problème d'accoutumance peut-être qu'on peut avoir une performance qui n'est pas géniale mais les gens s'y habituent et finalement leur avis va vers le positif parce qu'ils aiment bien le projet ils aiment bien le site ils viennent souvent donc ça c'est aussi quelque chose qu'on aimerait éclaircir dans une autre étude c'est pour ça que j'encourage d'autres sites à faire des études similaires parce que ce serait vraiment intéressant d'avoir plus de enfin sur des catégories de sites complètement différents ce serait vraiment fascinant de voir ce que ça donne quel ratio ils ont voilà j'aimerais bien voir ça justement on a discuté un petit peu vite fait avec les gens de W3C je vais essayer de convaincre un navigateur de le faire pour qu'on puisse voir ces données là sur des sites totalement différents c'est pas gagné mais on va commencer à en discuter parce que faire une étude sur un site tout seul on va pas trouver la réponse à tout parce qu'en plus on a un site très spécial on a pas de publicité on a un but non lucratif donc je pense que les gens ils ont une certaine sympathie pour nous qu'ils ont pas forcément pour un site commercial donc il y a des choses des informations qu'on tire en nous peut-être qu'il y aurait une plus grosse corrélation pour des sites plus compétitifs effectivement ce serait intéressant de le voir d'accord merci merci beaucoup Gilles je vous propose est-ce qu'on aille déjeuner merci 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 merci